C'est la formation au niveau de PASTEF. C'est l'école du parti. D'accord. Quand je suis allé, Cheikh Amte Diob, il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration. Donc, si je lui ai donné une formation professionnelle, je lui ai donné ce que j'ai pu travailler. C'est une très bonne chose et nous avons accès à ce qu'on va faire normalement. Alors, qui est au top pour moi ? Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition Ecologique. Il y a aussi quelque chose qui est d'accord, qui est très important. Et nous, on le sait bien. Donc, il y a aussi une question qui va nous faire. Donc, ce qui est juste dit, ce n'est pas un gouvernement politique. C'est un gouvernement de technocrate, de compétences, de ressources humaines. Donc, ce n'est pas un gouvernement de récompense ou de partage. C'est un gouvernement de travail et d'efficacité. Donc, nous avons beaucoup de questions. Donc, l'étude d'impact environnemental, je l'ai dit. Et l'affaire de notre travail, je l'ai dit. Le ministère de l'Environnement, nous l'interpellons à aller. Parce que c'est mon volet, c'est mon volet, c'est mon volet. Parce que Cheikh Diandier, c'est l'hydraulique. Mais l'environnement, c'est le travail avec tous les ministères. Toutes les ministères, y compris mine, pétrole, gaz, industrie. Toutes les ministères de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a une importance parce qu'il est transversal comme économie-finance. D'accord. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est celui-ci qui a déjà réussi dans l'agriculture et les rovages. Il a des fermes, je ne sais pas faire publicité. Mais il y a des vidéos qui peuvent être. Donc, il a réussi, il a reçu l'Europe, il a travaillé dans les taux de la ville. Il a travaillé dans les usines de la ville. Il a créé des usines, il a produit des millions de poulets par an, d'élever des milliers par an, afin de les laisser, de les transformer, de faire des grandes surfaces, des supermarchés, des endroits de stockage, de conservation, afin de former des gens. Les gens, les gens qui ont travaillé dans les fermes. Les fermes, les fermes avicoles, les fermes bovines, les fermes. Donc, les fermes, les fermes, les fermes de reproduction. Les gens, les gens qui ont travaillé dans les taux, ils importent beaucoup. Ce qu'ils importent, c'est qu'ils produisent. C'est à titre personnel. Bonop, il a travaillé dans les banques. Il a travaillé dans les banques. Il a travaillé dans les portefoyes des pays. Il a travaillé dans les Afriques du Sud, qui a eu une banque pour 600 euros, et une banque pour 600 euros, je crois, non, Barclayes. Elle a travaillé dans les 9 portefoyes, 9 euros. Alors, tout cela, tu sais, c'est un praticien de l'agriculture et de l'élevage parce que le ministère de l'Agriculture a fait de normalement nous. Je crois que c'est la personne habilitée pour moderniser l'agriculture. Parce que le producteur était très agréable, mais il a échoué sur le dimensionnement et la gestion. Le dimensionnement, parce qu'il est à 20 000 hectares, il peut gérer 20 000 hectares. Et puis, le propriétaire du sol est obligé d'être ouvrier agricole, et qu'il est employé dans une ferme, des états ou des privés. Mais si on réduit la dimension de 10 à 5 hectares, il y a un groupe d'intérêts économiques ou des sections villageoises. Ils peuvent les gérer. Et puis, ils sont propriétaires du sol. Ils ont des titres de propriété, ils ont des garanties bancaires. Ils ont encadré, équipé pour qu'ils aient des clôtures, des fermes, des poulaillers, des poulaillers. Ils peuvent produire richesse et ils sont propriétaires. Donc, c'est le feuille de route normalement. Je crois qu'il peut l'inspirer des modèles. Ils peuvent l'appliquer de façon très pratique et très rapide. Parce que c'est le métier. C'est ce qui a été consommé localement. Il peut l'appliquer très bien dans le Sénégal. Mais bien sûr, parce que son souci est que pour faire des aliments, on importe 450 000 tonnes de maïs. Donc, il faut que l'on le laisse. C'est ce qui est objectif du producte. Au domaine agricole, il y a 100 000 tonnes. Si on exporte 450 000 tonnes, un dac doit produire 100 000 tonnes. Donc, il va résorber beaucoup. Si on a des cartes qui produisent 100 000 tonnes, il va résorber ça. Maintenant, si on a des politiques, ils vont prendre ça. Je crois que l'aliment bétail, l'aliment poussin, la base a 80% de maïs. Donc, même PDS, le programme de gouvernance d'Ablaïwad. Vous voyez, l'insinion PDS, c'est un maïs. 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 Il faut créer des maïs. C'est un maïs. Il faut fabriquer des maïs. Il faut créer des maïs. Il faut créer des filières. Il faut faire des transformations. Donc, il y a une vision déjà. On importe plus de 1 million de tonnes de riz. Donc, le Riziculture, il peut appuyer pour apporter une qualité de la qualité pour consommer. On préfère le riz importer parce que c'est de meilleure qualité mais le traitement à conditionnement donc des foyers n'est que vous ne pouvez résorber donc ne monnaie d'appeler c'est pas parce que mouham alors qu'elle n'est qu'il est topo ibrahim si ministre de la santé et de l'action sociale montagne c'est un professionnel de la santé courant secteur de la santé donc c'est un professionnel de la santé donc je n'ai qu'un colis mouham t c'est des poules c'est des filles qui ne sont pas politiquement marqué lors de l'éducation d'abord dans le nombre 25 mais dans les profils aussi bon n'y a pas la tonne n'y voit coalition mais il faut mettre les profils qu'il faut parce que il ya le défi du développement et de la demande sociale quand même n'est lié car vous m'avez dit aux manches qu'on donne de fait c'est une clôture aux campagnes bi donne le monde d'aider parce qu'elle n'aura même pas le gâteau du new york et n'a qu'est pourquoi m'entraîner l'éternet les faits que poste de l'église billet et qu'offre qu'un comérite aux deux voies mérite moi prévaloir plutôt que fidélité alors qu'elle n'a quitté topo maïmouna djaye ministre de la famille et des solidarités la montagne c'est une sœur manqué félicité aussi donc mon dîner d'eux au moins les femmes dans le gouvernement parce qu'il n'y a pas beaucoup de famille où il n'y a pas assez de femmes mais mome à son poste famille et solidarité je crois que le bâle qui n'est quitté topo fatou djouf ministre des pêches des infrastructures maritimes et portuaires bon j'ai pas connaître tout le monde mais toujours je fais confiance à l'équipe qui les a qui les a nommés parce que le ministère de la pêche d'infrastructures maritimes et portuaires parce que nous n'y n'est qu'ils sont nous phase de développement de nos infrastructures portuaires c'est nous amnoport n'dayane amnoport donc je crois quand même que c'est c'est nous voir l'âme